Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Trois, Dieu qui habite en toi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Trois, plutôt quatre, le Seigneur Jésus qui est en toi. Cinq, les anges qui t'accompagnent. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui sont autour de toi? Il y a des anges autour de nous. En fait, tu n'es pas seul. C'est pour cela que des fois, quand tu te retrouves seul, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, depuis que je prie, je ne vois rien. En fait, l'Esprit dit, si, je suis là avec toi. Sois juste conscient de ma présence. Je suis là avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Père est en toi. Le Fils est en toi. Les anges sont autour de toi. Il y a plusieurs esprits en toi. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui a conçu Jésus. Alléluia. Car Christ a été conçu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi celui qui a conçu Jésus quand il était sur la terre. Jésus était conçu du Saint-Esprit. C'est pour cela que toi, tu vas être conçu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, je suis chrétien et tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. C'est pour cela. Comme tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas les pécher facilement, naturellement. Le péché ne peut pas être une vie normale pour toi. Alléluia. Le péché doit être anormal, un accident, une erreur. Le péché ne doit pas être en ta vie. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Quand tu es en train de mentir, tu oublies tellement que l'Esprit est en toi, tu mentes naturellement. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant que tu ne mentes, tu penses déjà à l'Esprit qui est en moi. Quand je sors de concevoir le mensonge, le Saint-Esprit m'entend. Il écoute tes pensées. Parce qu'il est en toi. Avant même que tu ne parles, il a déjà entendu ta pensée. Donc il faut t'arrêter. Nous devons prendre conscience du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne de victoire. Alléluia. Nous devons prendre conscience du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne de sanctification. Nous devons prendre conscience du Saint-Esprit pour être fidèles à Dieu. Nous devons prendre conscience du Saint-Esprit. Si tu ne prends pas conscience du Saint-Esprit, tu vas marcher dans le péché. Parce que tu ne sais pas que tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas qu'il est en toi. Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a les attributs d'une personne. Il a une volonté. Parce que c'est lui qui donne les dons à chacun comme il le veut. Amen. Il peut te donner le don du parler en langue. Il peut te donner le don de prophétie. Il peut te donner le don de guérison. C'est lui qui le donne comme il veut. Le Saint-Esprit peut être attristé. Quand tu commets les péchés, tu peux l'attrister. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il a les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit, on peut le mentir. C'est pour cela qu'Ananias avait menti. Pierre lui a dit, comment as-tu menti au Saint-Esprit ? Donc quand tu mords à la prophétesse et que tu mords à ton frère, tu mords au Saint-Esprit. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Quand tu marches dans le mensonge, tu mends. Donc on t'appelle vraiment, tu dis, j'arrive. En fait, tu n'arrives pas et que tu ne reviendras pas. Tu mords au Saint-Esprit. Tu ne mords pas la personne à qui tu parles. Parce que cette personne aussi est remplie du Saint-Esprit. C'est pour cela que Pierre a dit à l'Anias, comment as-tu menti au Saint-Esprit ? Comment tu peux mentir au Saint-Esprit ? Et pourtant, Ananias parlait à Pierre. Alléluia. Prends conscience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, il était rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour être tenté. C'est pour cela que des fois, il y a des choses qui t'arrivent. Tu dis, Seigneur, je souffre. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui te fait passer par ce désert. Oui. Le Saint-Esprit, pour te former, il peut te faire passer par un désert. Alléluia. Le Saint-Esprit était depuis le commencement. Il était avec les enfants d'Israël dans le désert. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. La colonne de nuée, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui travaillait dans les prophètes. Mais dans l'ancien temps, le Saint-Esprit n'était pas disposé chez tout le monde. Mais dans notre temps, le temps de la grâce, il est en moi, il est en toi, il est en elle, il est partout. C'est pour cela bien aimé. Aucune situation ne doit te faire trembler. Le Saint-Esprit ramène la puissance. La puissance de la guérison. La puissance de la faveur. La puissance de la restauration. La puissance de la grâce. Le Saint-Esprit, à la création qu'il était là. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Gloire à Dieu. Dieu avait d'abord formé l'homme avec la poussière de la terre. Donc, l'homme était comme une statue inanimée. Alléluia. Mais quand il a soufflé dans ses narines, la Bible dit quoi ? L'homme est devenu une âme. Est-ce que vous suivez avec moi ? L'homme est devenu une âme vivante. Donc, quand l'homme a été formé dans la poussière, il n'était pas animé, il n'était pas vivant. Mais quand l'esprit a été soufflé, il est devenu une âme vivante. Tu peux avoir la forme sans avoir le souffle. Alléluia. C'est pour cela que tu peux être marié. La forme. La forme, le mariage a été fait. Le pasteur a célébré. Il s'est poumoné, il a prêché. Il a posé les mains. Mais il n'y a pas le souffle. Tu peux être debout, bien habillé, comme le pasteur. Bien habillé comme Rémica. Mais tu n'as pas le souffle. Nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Nous avons le souffle et la vie. C'est pour cela, bien aimé. Quand tu as le Saint-Esprit, même si les choses sont déformées, tu sais que l'esprit va ramener la forme. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de vie. Même si les ossements de ta vie sont desséchés, l'esprit va souffler pour ramener la forme. Quand on pense, bien aimé, à la vision des étiens, il a vu une vallée des ossements desséchés. Quand l'esprit a soufflé, la vallée, ou plutôt les ossements desséchés ont commencé à prendre de la forme. Il y a eu les nerfs, il y a eu la chair. C'est devenu une armée, non, nombreuse. Le Saint-Esprit a la capacité de faire des opérations sans cicatrices. C'est pour cela que Dieu dit, je donnerai votre cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. La grève n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la Bible, il y a la grève, mais sans cicatrices. Quand tu vas à l'hôpital, on va t'ouvrir, on met le rein, on ouvre, on met le cœur. Mais Dieu change ton cœur sans ouvrir. Alléluia, c'est pour cela, c'est lui qui va enlever les fibromes sans ouvrir. C'est lui qui va enlever le cancer sans te faire passer par l'opération. C'est lui qui va changer ton utérus, l'esprit de vie. Comment Sarah qui était usée, lui vient d'âme lui donner naissance. C'est l'esprit de vie. Alléluia. Comment Abraham qui était usée, usée, parce que l'âme papa de cet âge-là, tu te demandes comment il a fait. Mais Dieu donne la force pour que l'utérus de Sarah qui était usée, je ne sais pas scientifiquement, sûrement abîmée, puisse porter Isaac. C'est l'esprit de vie. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Il est capable de faire des choses au-delà de ce que tu crois. Quand les hommes disent qu'on doit opérer, l'esprit dit non, moi je ferai sans cicatrices. Alléluia. Tout ce que tu vois aujourd'hui, le Saint-Esprit est déjà en avance. Quand on parle de grève, grève le Saint-Esprit, il a déjà fait les grèves depuis longtemps. Parce qu'il change mon cœur. Quand il vient, il change ta personne. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en te regardant, tu es la même personne. Mais en réalité, l'intérieur a complètement changé. C'est pour cela, toi qui étais colérique avant, on ne te reconnaît plus. Toi qui étais fier, on devait te voir. Quand tu arrives, on doit savoir que tu es là. Mais tu viens d'être normal. Humilité. Toi qui, quand tu avais de l'argent, tu montrais que tu avais de l'argent. Mais comme le Saint-Esprit est passé par là et qu'il a enlevé ton cœur de pierre, il t'a transplanté le cœur de chair. Tu es maintenant douce. Tu as le fruit de l'Esprit. Tu es fidèle. Toi qui volais hier, c'est toi qui es devenu le plus fidèle. Alléluia. Toi qui trompais ta femme. Toi qui trompais ton mari. Parce que le Saint-Esprit a fait l'opération sans cicatrice. Tu es maintenant fidèle. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Dis encore avec moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de résurrection. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Romain 8, verset 11. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Romain 8, verset 11. Amen. La parole est là dans Romain 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite entre vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps, mortel, par son Esprit qui a... Alléluia. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps, mortel, par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit rendra la vie à ton corps mortel. L'Esprit rendra la vie à ton corps maudit. Même si on avait dit, tu ne feras jamais rien de vent dans la vie, dit le Saint-Esprit m'a déjà béni. Alléluia. Il vit en moi, il est avec moi. L'Esprit de vie va me donner la bénédiction. L'Esprit de vie qui vit en moi me donne la faveur. On peut aller voir un féticheur. On met ton nom. On met ton nom. On ferme, on ferme. On creuse, on creuse, on met en dessous. Toi, tu dis, je suis en paix car je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de vie. Alléluia. L'Esprit de vie. Quand le Saint-Esprit est en toi, il va commencer à ressusciter tout ce qui est mort. Est-ce que tu le crois? L'Esprit de vie. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc s'il habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit. Le Saint-Esprit rend la vie à ton foyer. Le Saint-Esprit rend la vie à ta santé. Le Saint-Esprit rend la vie à tes finances. Le Saint-Esprit rend la vie à ta vie spirituelle. Le Saint-Esprit rend la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. C'est pour cela que tu ne dois pas être limité par ce que tu vois. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient illimités. Ils étaient des dieux. C'est pour cela Adam était tellement inspiré de l'Esprit qu'il dit « Toi, tu es lion, toi, éléphant, toi, serpent, toi, perroquet, toi, biche, toi, girafe. » C'est pour cela que Adam a pu donner les noms à tous les animaux. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Alléluia ! Quand il a vu la femme et pourtant il était endormi, Dieu a fait l'opération. La femme est sortie. Il dit « Voici cette fois-ci l'os des noiseaux et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » Qui avait dit à Adam que cette femme on devait l'appeler femme ? Qui avait dit à Adam que Ève on devait l'appeler femme ? La révélation du Saint-Esprit. Mais quand ils avaient péché, quand ils avaient péché, Quand ils ont péché, ils ont perdu cette divinité. Avant le péché, Adam était divin. Ève était divine. Alléluia ! En fait, il n'était pas limité par les cinq sens. Adam pouvait être ici, il voit déjà loin qu'il y a une girafe là-bas. Adam pouvait être là, il voit à 800 kilomètres que là-bas il y a un serpent là-bas. Il avait la capacité de voir loin. Il avait la capacité d'entendre de loin. Il avait la capacité de toucher de loin. Mais dès qu'il avait péché, il avait perdu cela. Quand le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu investir une nouvelle race d'hommes, la nouvelle création. En fait, tu dois comprendre que toi tu es une nouvelle création parce que tu as Jésus en toi et que tu as le Saint-Esprit en toi. En d'autres termes, toi tu n'es plus limité par les cinq sens. Tu peux être ici, tu fais la prière, la main du Saint-Esprit va toucher la personne pour qui tu as prié. Tu n'es plus limité. Tu peux être ici, tu pries, quand tu dors, le Saint-Esprit te parle des choses qui se passent en roi de l'eau. Tu n'es plus limité par les cinq sens. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es plus limité. L'homme naturel est limité par les cinq sens. Mais nous les enfants de Dieu, qui avant le Saint-Esprit, nous ne sommes pas limités. Le Saint-Esprit est capable de te donner une expertise, de faire de toi un expert dans ton domaine de prédilection au travail. Le Saint-Esprit peut te positionner là où tu n'as même pas le diplôme. Tu n'as pas le diplôme pour le travail, mais il te donne l'intelligence et la sagesse qui te permet de travailler à ce poste. Et les gens te posent des questions, comment tu as fait ? Tu vas battre plus combien ? Tu dis non, je me suis arrêté en scène 2. Alléluia. C'est lui qui le fait. Pierre n'avait pas étudié. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il a prêché la parole avec puissance. Le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre ou aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu t'étends. Tu ne peux plus être limité. Ni dans les cinq sens, tu ne peux pas être limité. Tu t'étends. Alléluia. Il va t'étendre. Il va t'emmener loin dans le nom de Jésus. C'est pour cela, bien aimé. Ne considère pas la malédiction de ta famille. Ne considère pas ce que les gens disent de toi. Ne considère pas la réalité que tu vois. La vérité, c'est que le Saint-Esprit va t'emmener dans les auteurs. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est en toi ? Est-ce que tu crois la présence du Saint-Esprit dans ton corps ? Est-ce que tu crois que tu es le temple du Saint-Esprit ? Est-ce que tu veux croire que comme il est en toi, la mort est partie ? Est-ce que tu crois que comme le Saint-Esprit est en toi, la maladie t'a quitté ? Est-ce que tu crois que comme le Saint-Esprit est en toi, la vie commence à couler maintenant ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort. La mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit est là.